Salut, c'est Oliver Plasma avec Fireflav et on fait Crow Sync Link Manager. Saison 2009, Oliver. Et bien sûr, c'est un vidéo test avec notre partenaire officiel Galbani qui fait des pizzas. Aujourd'hui, on est sur un jeu de gestion, une simulation cycliste, Crow Sync Link Manager 2009, un jeu sorti en 2009, développé par Focus, Internement et par Cyanide, qui sont connus aussi pour faire d'autres jeux que je ne connais pas. Je vais déjà revenir sur le menu principal. Il y a le menu solo, le réseau local pour jouer en ligne, je n'ai jamais essayé. Le tour personnalisé pour créer son tour, on ne le verra pas mais c'est assez original. et les options pour configurer le jeu. On va aller dans le mode solo. Bien sûr, il y a le mode carrière qui est bien sûr le noyau du jeu. Avec le mode carrière, je vais vous le faire voir tiens. Si ça marche au moins. Dans le mode carrière, vous gérez votre équipe cycliste toute l'année. Vous pouvez le gérer pendant des années, des années, des années. Moi personnellement, je suis rendu à ma 18ème saison. Alors là, vous créez votre profil. Moi, j'ai 58 ans. Je m'appelle FireCloud. Alors voilà, ça s'en fout un petit peu. Alors là, vous choisissez votre équipe dans le mode carrière. Dans mon cas, ce sera la lampe près. Quelques petits bugs dans le jeu, mais ce n'est vraiment pas grand chose. Là, on capture 4 images par seconde. C'est magnifique. En même temps, ça ne va pas me charger. Je vais vous présenter le mode carrière. Après, on ira voir un peu la course en temps réel. Les graphiques sont vraiment bien faits pour un jeu de simulation cycliste. Alors voilà, il y a différents menus. Vous pouvez voir vos coureurs. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est voir la gestion des entraînements. Vous configurez les entraînements selon la forme du coureur. et son orientation. Par exemple, une Ego, c'est plus un puncher. Vous avez Mirko Lorenzetto qui est plus un splinter. Vous configurez son entraînement selon ses objectifs. Si vous voulez lui faire le Tour de France, cliquez sur Tour de France. Il y aura un entraînement spécifique pour le Tour de France. C'est assez simple, mais en fait, c'est assez chiant à faire en début de carrière. Alors là, vous avez les objectifs. Et les sponsors, bien sûr. Bon, je ne vais pas encore pour vos auditions, mais j'en aurai bientôt. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à voir dans ce mot de carrière. Vous avez même le petit journal avec les coureurs qui disent... Vous avez bonne mine, c'est la forme qui fait ça. La forme est correcte, mais je peux encore l'améliorer. Comment vous sentez-vous psychologiquement ces temps-ci ? Je ne préfère pas en parler ici, désolé. Vous avez fait de Milan San Remo votre objectif de la saison. Je me moque de cette course, j'ai d'autres problèmes. Envoyer les coureurs, bien sûr, envoyer les journalistes. C'est normal, c'est comme dans la vraie vie. On va revenir dans le mode principal. On va faire voir un peu la course. Que moi, je n'ai jamais vue d'ailleurs. Et vous allez découvrir ce jeu avec moi, Oliver. Ça va être passionnant. Qui dit jeu de cyclisme, dit jeu de dopage. Vous pouvez vous doper. Je déconne, bien sûr. On est parti sur une étape. Oliver, quelle étape vous voulez faire ? L'étape du Tour de France ? Ouais. On va prendre une étape de montagne. Pour qu'il y ait un peu plus. On va voir comment gérer son équipe cycliste en temps réel. C'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'IA sur l'écran ? Beaucoup de joueurs IA ? Ah oui, oui. C'est comme Oliver. C'est comme le Tour de France en vrai. Vous avez 190 coureurs. Enfin, 195. Il y a vraiment beaucoup de coureurs. Et franchement, même s'il y a beaucoup de coureurs, le jeu est très bien optimisé. Et vous n'aurez presque aucun lag. On part avec le PC de Fireflav. Un super PC avec un processeur à 3 GHz. Une carte graphique qui vaut 300€. On sélectionne ses coureurs pour faire la course. Là, il y a Lundson Strong. Il n'y a même pas de photo. On peut voir que c'est un vieux papy. 37 ans. Comme Oliver Plasma. Moi, j'ai 56 ans. Et lui, il a 37 ans. Il est beaucoup plus jeune. Beaucoup plus virile. Enfin, on en passera. Enfin, nous sommes tous Homo Sapiens. Certains sont motocours, mais... Enfin... On est parti pour la course. Là, on peut voir les favoris du jour. Contador, Menchoff, Sastre, Evans, Andichilek, etc. 224 km. Eh oui, c'est comme dans la vraie vie, Oliver. Eh ouais. Et on a des lunettes 3D aussi pour faire nous-mêmes la course. Vous le saviez peut-être pas, mais on peut l'avoir. Si ce matin, vous êtes en forme et si vous avez mangé des Chocafix, vous verrez cette vidéo. Alors, le chargement... Les chargements sont toujours aussi longs. On peut voir qu'on a 0 FPS. 1 FPS. Enfin, voilà. Bon, Oliver se cure le nez pendant le chargement. Et Fire Flav, avez-vous déjà essayé de filmer avec Fraps, ce jeu ? Euh... Oui, j'ai essayé hier. Mais avant, je n'avais jamais essayé. Mais pour tout vous dire, ce jeu, je l'ai depuis 2009. Et j'y ai joué plus de 100 heures. Plus de 100 heures. C'est vraiment passionnant. Mais vous voyez, là, on est sur une course de montagne. Ça va être... On ne va pas faire toute la course, mais ça va être assez diversifié. Oui, oui. On peut voir qu'il y a pas mal de références autour de France. Il y a beaucoup de sponsors, très fidèles autour de France. Et les graphismes sont bien passables. On va tout de suite voir comment on gère la course en temps réel. On ne peut pas noter les graphismes car vous n'avez pas mis en maximum. On les notera quand même, parce que là, on met les graphismes en moyen et je peux vous dire que c'est pas mal. Alors, la gestion d'équipe. Vous avez vos neuf coureurs, comme dans le tour. Alors, bien sûr, on va faire attaquer un cycliste pour vous faire voir. Par exemple, Chris Horner. Il y a un très bon lieu. Non. Alors, pour faire attaquer, c'est facile. Vous avez ce panel. Et avec ce panel, vous allez diriger tous vos coureurs. Alors, pour faire attaquer, c'est facile. Vous appuyez sur ce bouton. Et vous allez voir Chris Horner qui attaque. C'est magique. Comme Magic System. Oui, c'est puise, par contre. Alors, voilà. La barre. La barre de résistance. La barre d'endurance. Et la barre débit. Comme un FPS, vous avez débit. Pourquoi débit ? Et si vous le faites trop attaquer, et bien, il se fatigue très vite. On peut se faire attaquer. Ah oui, on peut se faire attaquer. On peut contre-attaquer un coureur. Regardez, Oliver. Je contre-attaque Peter Vélitz. Enfin, là, il a raté d'attaquer. Enfin, Chris Horner a été un bon rapport. Alors, là, on peut voir les statistiques. Il y a 74 de moyenne en montagne. Alors, il n'est pas trop mal. Et là, on peut voir qu'on a des bonifications. Comme dans le vrai Tour de France. Avec Carcourt. Lors du discount. Enfin, voilà. Alors, pour la gestion plus poussée de l'équipe, vous pouvez faire des relais. Comme dans le vrai Tour de France. Par exemple, je vais prendre presque tous mes coureurs. Sauf qu'on adore car c'est le leader. Et on va les faire relayer à l'avant du peloton. Pour reprendre l'échappée. Même si j'ai déjà un courage dans l'échappée. Oliver, est-ce que vous voulez zoomer un petit peu ? Non, là, ça va. Ah bon, on va zoomer quand même. OK. Et regardez, c'est pas dégueulasse. C'est même assez beau pour une simulation cycliste. Je vous rappelle qu'on est en graphisme moyen. Et les herbes sont quand même assez bien faits. Oui. Par contre, euh... On voit quand même qu'ils sont endulés un peu. Par contre, l'herbe, on dirait des épinards. Mais voilà l'herbe. En la gueule du cycliste. Alors voilà la gueule du cycliste. C'est des blue gosses. Voilà. Comme Firefly. Ils ont presque tous la même gueule. Alors, c'est pas terributérine. Mais bon. C'est comme ça. En voilà tout. Je pense que le développeur avait la flemme modélisée au moins 100 personnages. Ah non, mais Oliver, vous déconnez. Il y a au moins plus de 1500 cyclistes. 300 étapes environ. Et 200 courses. Il y a vraiment beaucoup de courses. C'est vraiment un jeu très complet. Un jeu de cycliste très complet. Et là, on peut voir que je vais relayer mon équipe. Grâce à cette touche-là. Et là, c'est le curseur d'effort. Alors, plus vous mettez un effort intensif, plus vos coureurs se fatiguent. Et est-ce que c'est beaucoup plus concret que les anciens... Alors, Pro Cycling Manager 2009, euh... Comment... Il innove pas trop par rapport à son prédécesseur Pro Cycling Manager 2008. Tout simplement parce que la série est un peu seule sur le marché. Il n'y a pas d'autres jeux de cyclisme. À part Mario... Mario Cyclisme. Ouf, je ne vous connaissais pas encore, mais il va sortir bientôt. Bah, ils sont un peu seuls sur le marché. Alors, ils s'embêtent pas. Ils innovent pas trop. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, tous les ans, ils innovent quand même un petit peu. Dernièrement, il y a eu Pro Cycling Manager 2012, bientôt le 2013. Et j'en attends beaucoup de ces nouveaux opus. Même si mon Super PC ne lui permettra malheureusement pas de faire trop. Ah bah là, on attaque encore alors que j'ai eu... On est à 20... On est à 25 FPS à peu près. Oui, mais c'est Oliver, on s'en fout. C'est pas terrible. Ce qui nous intéresse, c'est la force. Et là, on peut voir des coureurs qui attaquent. Bon, vous pouvez accélérer le temps. Ah oui, d'accord. Mode accéléré. Ouais. Et on va voir un peu... La montée. Mais on risque de perdre en faisant le mode accéléré quand même. Ah bah on perd un peu de temps. Alors là, je vais mettre mes coureurs en position normale. Parce qu'ils se fatiguent un peu, hein. C'est comme tout le monde. Sur un vélo, on se fatigue. A part si vous l'avez bien sûr un vélo électrique pour les fainéants. Comme Oliver placement. Alors voilà. Et là, c'est le début de la montée. Et malheureusement, voilà. On voit pas grand-chose, mais Oliver sur les montées, d'habitude, on voit pas mal de supporters. C'est assez jouissif. Là, c'est assez vide. Effectivement. Mais d'habitude, il y a pas mal de supporters. Ah bah là, par exemple. Oui, voilà. Et sont-ils en 2D ? Non, ils sont en 3D, mais ils sont moches. Oui, mais du moins, ils sont en 3D déjà. C'est déjà une évolution, car dans les jeux de foot, les supporters sont en 2D. Et je vous rappelle, Oliver, que dans les premiers Pro Wrestling Manager, les spectateurs ne bougeaient pas. Ils ne pouvaient pas ces gestes de trisomique. Et vous trouvez ça mieux, Fireproof, quand ils faisaient pas les gestes de trisomique ? Ah non, c'était plus nul. Parce qu'il y avait moins d'excitation, vous voyez. Moi, à chaque étape, je m'excite sur l'étape. Je me dis, je vais gagner l'étape, je vais gagner. Et du coup, je fais des grands gestes. Et mon écran a pris cher petit à petit. Enfin, voilà tout. Alors voilà, le mode course. Alors bien sûr, il y a le panel pour protéger son coureur, comme dans la vraie vie. Vous pouvez protéger vos coureurs. Par exemple, Brajovic va protéger Jubélia. C'est vraiment très complet. Malheureusement, ce que je peux reprocher ce jeu, Oliver, c'est un grand manque d'innovation. C'est ce que je lui reproche. J'ai remarqué qu'on pouvait mettre en pause aussi. Bien sûr, on peut mettre en pause aussi avec la touche P. C'est très rapide. Et vous avez besoin de mettre pause des fois pour gérer vos coureurs. Parce que la course va quand même assez vite. On fait toute la course. Vous imaginez que c'est très long et qu'on s'ennuie beaucoup. Mais on peut accélérer. Et ça ne paraît pas aussi long que ça en a l'air. Simplement. Alors, Oliver, vous entendez bien sûr la musique dans le fond. Une musique très techno. Je vous demande pourquoi ils ont mis une musique techno dans un jeu de cyclisme. Peut-être que les cyclistes sont la classe. J'en doute un petit peu. Je trouve que la musique va bien au jeu. Oui. Mais quand on voit qu'il n'y a que 4 musiques qui se répètent à chaque fois, ça commence à vous casser la tête. La première fois que vous entendez la musique, vous vous dites « Ouah, c'est pas mal. » Ça me donne envie de danser. Voilà une petite... On voit que ça recommence par deux quand même. Ça recommence... Oui, oui, bah oui. Alors, et la deuxième fois que vous l'entendez, vous vous dites « Merde, qu'est-ce que c'est que cette merde ? » Et vous l'éteignez, tout simplement. Parce que vous en avez marre. Alors, on peut voir Wesson Huggins. Et sinon, on va voir sa gueule. C'est le plus bogosse du peloton. Alors, celui-là est un peu moins bogosse. Oulah, en effet. Alors, il y a eu un petit bug. Il y a des petits bugs, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est la caméra qui est trop proche d'un cycliste. Alors, vous avez pas mal de caméras, hein. Vu normal, vu du cycliste comme ça. Vu aérienne. Vu des poignets. Et vu du derrière du coton. C'est quand même assez bien envie, hein. Même si là, mes graphies ne sont pas à fond et que ça lag un petit peu. C'est normal que ça lag en même temps de faire tout ça comme affichage. Alors, on va faire pause et on va quitter la course. On va vous montrer un peu un deuxième mode du jeu. Le mode piste. Qui se révèle assez bien rendu quand même. Simple mais intuitif. Bon, voilà, il y a pas mal de courses, hein. Une tasse en ligne de la Scratch. Courses au point. Omnimium. C'est du chinois pour moi. Et pour Oliver aussi. Alors, on va commencer par un petit Kain. pour juste vous montrer un peu comment se déroulent les courses sur piste. Voilà, on va prendre un coureur. Alors, j'y ai pas trop joué les courses sur piste. C'est pas mon... C'est pas mon délire. Alors, vous voyez les noms des cyclistes. C'est un peu... Un peu du n'importe quoi. Chiappa. Ça me fait penser un peu à Shipper. Dans Dora. Shipper. Ah, de shipper. Oui. Cette phrase m'a marqué toute ma vue. Et... Je fais encore des rêves aujourd'hui. Alors, voilà comment se déroule une course. Alors, c'est facile, hein. Est-ce qu'on peut bouger les joueurs ? Ah oui, bien sûr. Là, c'est... Là, on peut bouger les joueurs alors que... Les coureurs, pardon. Alors que dans la course, en temps réel, on ne peut pas les bouger. Alors que sur piste, on peut les bouger. Envoyer, euh... Il y a les mètres. Par exemple, là, dans 380 mètres, c'est l'arrivée. Et c'est très facile. Vous bougez... Envoyez les forts en bas. Et bien, vous augmentez ou vous diminuez l'effort avec les flèches de votre cavier. Pour aller plus vite ou moins vite. Il faut gérer ça. C'est pas facile facile. Et quand on a plus de barre d'endurance, on avance quand même un peu ? Euh... On avance toujours, hein. Le cycle ne va pas s'arrêter en pleine piste. Ce serait un peu la honte, hein. Donc, euh... Il continue d'avancer, mais tout lentement. Et là, vous pouvez voir que j'ai perdu parce que... Parce qu'on m'a déconcentré. Et là, j'ai fini dernier. Donc, vous voyez, vous pouvez voir qu'au tour, c'est quand même correct. Il y a quand même pas mal de petits clins d'oeil au cyclisme. Des roues... Voilà, des roues, des personnes... Des clins d'oeil aussi. Malheureusement, on ne voit pas de filles sexy. Dommage. C'est dommage pour Firefly. Voilà. Vous voulez absolument voir une fille sexy. Voilà. Alors, pour les... Pour les pervers, euh... Je vais vous dire, euh... Il y a pas de scènes de sexe. Voilà. C'est un truc que je voulais vous dire. Parce que... Il y en a qui se font des idées. Vous dites, euh... Un jeu de cyclisme... Il peut y avoir des scènes un peu... Mais il y en a pas. Donc, Oliver, euh... Vous voulez donner un peu votre avis sur ce jeu ? Donc, on a vu un peu... Un peu tout le bordel. C'est un bon petit jeu, mais... Pour moi, euh... Ça restera pas dans les annales. Oh, Oliver ! Alors, un bon petit jeu. Vous voulez que je vous répète, euh... Le... La gagette... La cachette... Comment... Enfin... Le... Le boîtier. Une saison d'exception avec 180 cours. C'est près de 720 étapes jouables. D'exception ? 65 équipes officielles. Vous allez pas me dire que... C'est un petit jeu, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le jeu. Alors, bien sûr, Prosakine Manager, c'est une référence pour tout jeu de cyclisme. Parce qu'ils sont tout seuls. Tout seuls au monde à faire des jeux de cyclisme. Enfin, c'est quand même bien. Une simulation qui, euh... Qui... Qui retransmet très bien l'univers cyclisme. Malheureusement, un petit manque d'innovation. Et peut-être, euh... Un petit manque aussi d'ambiance. D'intensité dans les courses. Même si des fois, on voit quelques supporters. Et il manque de musique. La musique est vraiment dégueulasse. Alors, au niveau graphisme. C'est pas Oliver qui donne les notes. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste le présentateur. Le petit merdeux. Le commis. Alors, au niveau graphisme, je vais mettre un bon... Un bon... Un bon comment... Un bon C sur... Non, non. Je vais mettre un 14 sur 1. Ah ! Au niveau graphisme. Parce que c'est... C'est passable. Pour une simulation, c'est vraiment très bien. Je vais mettre un 14. Parce que vous avez... Par exemple, vous connaissez les football managers, Oliver ? Non. Une simulation de football. Et bah... Au niveau graphisme, c'est pire que du FIFA 06. Voilà, on est sur ma carrière. Alors, au niveau gameplay, la carrière est assez complète. En plus, cette année, l'an 2009, ils ont ajouté la possibilité de créer son équipe. Donc, vous allez voir le nom de mon équipe. SIS de Shinamo. C'est un nom bizarre. Je sais. C'est un peu la marque de mon vélo, vous voyez. Enfin, voilà. J'aurais pu l'appeler Chocapic FC. Mais j'ai pas envie. C'est trop classe. Oui, j'ai pas envie. Donc, au niveau gameplay, c'est vraiment pas mal à la gestion. C'est vraiment complet. Et au niveau course... Au niveau course, bah c'est complet aussi. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Alors, au niveau gameplay, je mettrais un 15 sur 20. Et bien sûr, on arrive à un terrible bande-son. Où je mettrais un terrible 8 sur 20. Et en durée de vie, je pense que ça aura une très bonne note. Parce qu'il y a pas mal de... Ah oui. Et la durée de vie, c'est la meilleure note. Donc, une super note. À peine si j'embrasserais ce jeu. Une super note de 17 sur 20. Beaucoup d'étapes. Beaucoup d'heures en perspective à passer avec ce jeu. Un autre carrière interminable. Voilà. C'est vraiment une durée de vie exceptionnelle. On ne peut pas parler de scénario. À part que Contador s'est dopé. Et des choses comme ça. Donc, voilà. On va se quitter sur une dernière petite course de piste. Avec Oliver qui dirige le coureur. On va faire la même chose que tout à l'heure. J'ai jamais joué au jeu. Oliver, vous voulez toi comme coureur ? Moi, n'importe lequel. On va vous prendre un allemand. Pour vous. Pour le fun. Vous aimez les nazis, Oliver. Et je veux une Rodolphe ? Vous avez beaucoup vu déjà des nazis dans Indiana Jones. Et bien vous les reverrez. Je reprends ça avec les managers de milieu. Et c'est avec le clavier ? Euh oui. C'est avec ça et ça que tu baisses ta joue. Donc là, c'était lui. Là, c'était le kilomètre à l'heure. Là, on peut voir qu'Oliver est deuxième. Alors, je vais profiter de cet instant pour vous donner la note finale de ce jeu. qui sera de 15 sur 20. Un bon jeu. Un bon jeu qui n'offre pas assez. Qui est parti, comme d'habitude, sur de super bonnes bases. Qui sont les bases du Procès King Manager. Mais malheureusement, ça ne suffira pas tous les ans. Et cette année, ça encore suffit. Et Procès King Manager 2009 reste encore dans les années. Comme un super bon jeu, pour moi. Mais King & Off, pas assez. Mais si vous êtes un fana du cyclisme, achetez ce jeu. Alors, pour doubler, Oliver, c'est la flèche droite. Enfin, vous avez perdu. Alors, si vous êtes un fana du cyclisme, je vous recommande de... J'étais quand même avant dernier. Voilà. Si vous êtes un fana du cyclisme, je vous recommande d'acheter Procès King Manager. Parce que c'est un bon jeu. Un peu répétitif sur les bornes. Notamment dans les étapes de plaine. Je ne vous ai pas fait voir comment se déroulaient les sprints. Mais c'est assez réaliste. Même si vous démarrez votre sprint à 3 km. Vous êtes un peu fatigué. Voilà. Oliver, il ne comprend rien. Enfin, voilà. Une bonne note de 15 sur 20 pour ce jeu de Procès King Manager 2009. Univerplacement vous vous donnez le mot de la fin, s'il vous plaît. A l'envoyer pour de nouvelles aventures. Avec Firefly, je vous ai dit salut, portez-vous bien, et animez le Renquet Nord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !